Nous sommes allés sur la base des résultats d'une évaluation que nous avons conduite au niveau des 26 pays africains. Et sur la base, comme résultat de ces évaluations, sont ressorties certaines lacunes identifiées au niveau de certaines politiques d'assainissement des pays africains. Donc AMCAO, avec l'appui financier de Bill Melinda Gates, a décidé de mettre en place ce processus de développement de ces politiques d'orientation. Donc amener les pays africains à pouvoir développer de très bonnes politiques d'assainissement. En se basant aussi sur les expériences des pays qui sont déjà très avancées dans le domaine de la mise en œuvre de ces politiques-là. Nous avons identifié 25 pays actuellement. Nous allons mener ces différentes consultations. Et à la fin, nous allons développer, nous allons consolider les différents points de vue de ces pays-là dans un document que nous allons soumettre auprès de la Commission de l'Union africaine pour validation. Il y a les lacunes parmi lesquelles il y a certaines politiques mentionnées, c'était des politiques eau et assainissement. Et l'assainissement était généralement très minoritaire au niveau de ces politiques-là. Il y avait aussi les responsabilités qui n'étaient pas très bien mentionnées dans ces politiques-là. Là, c'est juste les deux que je peux mentionner ici. Mais nous allons discuter tout au courant de l'atelier avec les différents participants au niveau du Sénégal pour pouvoir améliorer, collecter les points de vue au niveau du Sénégal et de certains pays et améliorer et développer ces documents d'orientation de ces politiques-là. Donc, notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'on puisse avoir vraiment des politiques de très bonne qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada